Est-ce que ces figures-là renvoient à cet imaginaire d'enfant, de ce que tu appelles la magnificence, la grandeur, la gloire ? Il y a un côté gloire, quelque chose qui... l'or, le cuivre, c'est ça cette gloire de la magnificence ? Il y a l'idée de la laïcité. La laïcité a permis à l'artiste d'être libre, de ne plus peindre pour le roi ou la reine, il n'était plus obligé de faire une commande. Non, l'artiste était devenu libre, mais cette liberté a aussi un autre revers, c'est faire quoi ? Et dire quoi ? Et aujourd'hui, l'artiste parle aussi politique. Avant, l'artiste ne parlait pas politique. Il y a tous ces revers. En même temps, il y a la question qui me hantait et qui me hante de la question de l'art et le sacré. L'art est ce que tu disais, la magnificence et la gloire. Or, la magnificence est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran. La magnificence, elle est extraordinaire dans le Coran. La magnificence dans le christianisme est extraordinaire. Et on peut en voir concrètement l'épreuve dans l'art, la manifestation de l'architecture, des arts. Et dans le judaïsme, la magnificence est extraordinaire. Dans le texte, elle reste dans le texte comme un secret. Les Grecs ont demandé de traduire l'Ancien Testament. Et là, il y avait un moment donné, un moment de tension. Mais je reviens à la question du sacré et de l'œuvre d'art. Une œuvre d'art, ressort-elle du domaine du sacré ? Et ce que je veux peut-être conclure dans notre discussion, par rapport à tout ce qu'on a échangé, il n'est pas question dans ces œuvres de parler religion. Il n'est pas question dans ces œuvres de parler, de réciter, de soutenir, de revendiquer, d'affirmer ses valeurs. Non, non. Il y a des racines. J'ai bu de certaines sources diverses. J'ai des sources diverses. J'ai en moi une mutation. J'ai en moi une hybridité culturelle française. Mon père est breton, il a beaucoup voyagé sur l'eau. Il y a ce rapport au port, ses portuaires. Ma mère qui est née en Algérie, française. Ma double culture en Israël est française. Je suis composé, comme beaucoup de Français et de Françaises, de cette duplicité, de cette complexité, qui est un enrichissement. Dans cet enrichissement, dans le trésor, dans le film de la momie, on va se retrouver dans le lieu même du trésor. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ces trésors infinis ? Ça peut être la source d'un conflit. L'excès du trésor peut faire tourner la tête, peut créer un vertige. C'est de cet ordre-là mon quotidien. C'est de l'ordre d'un vertige. Et c'est de l'ordre d'être dans son temps. Et de libérer l'œuvre d'art définitivement de ses sources religieuses. Par contre, de mon éducation, de ma mère, je garde ces moments des vendredis soirs où on buvait un thé, où la table était avec une nappe blanche, avec les assiettes, les cuillères. Tout était arrangé. Pendant tout le vendredi, l'argenterie, transmis. Elle préparait toute la journée les plats pour que le soir, ça soit bon. Et elle se mettait un tablier blanc. Non, il y a dans ça la question de la magnificence. Il y a dans ça cette magnificence, cette beauté. Et justement aujourd'hui, pour moi, la beauté et la magnificence n'est pas une question que le libéralisme utilise et va utiliser l'art et les artistes à ses fins. Non, la magnificence peut se retrouver dans tous les quartiers, chez tous les jeunes et les jeunes, c'est une valeur. C'est à un moment donné, se déconnecter de la réalité matérielle qui va nous pousser vers le bas. Et l'art, c'est la vie. L'art, c'est cet oxygène libre. Et il faut qu'il reste libre. Il faut qu'il soit libre de tout. Car on ne peut pas accaparer, je ne peux pas accaparer l'ascar chouleux, je ne m'accapare pas du judaïsme ou de l'islam ou du christianisme. L'art, pour moi, depuis mon enfance, ça a été l'espace de liberté. Comme le football, d'ailleurs. Le football et l'art, c'est des valeurs populaires. L'institution française est là, pour moi, ça a un sens d'exposer à Versailles. Pourquoi ? Parce que le château est accessible à des milliers d'êtres humains pendant l'année. C'est-à-dire que tout ce qui a été conçu dans ce château est devenu un bien public. Les institutions en France, tous ces châteaux sont devenus des musées. Ces œuvres d'art privées qui appartenaient au royaume deviennent des œuvres accessibles au public. C'est une énorme évolution culturelle. C'est se retrouver au centre, au cœur de la francicité, et de la magnificence. Et surtout, dans mon atelier ici à Versailles, il y a cette lumière qu'on retrouve à la place de la Concorde, de cette lumière blanche, de ce soleil qui n'est pas un or cuivre, qui n'est pas un or jaune, mais c'est cette culture française, le raffinement de la tradition de l'art français, d'avoir créé des dorures, un art français qui n'est pas kitsch et qui n'est pas non plus dans un excès. On peut parler d'art italien, de l'art espagnol, où il y a des extrémités, c'est excentrique, c'est lourd, c'est le pathos. On retrouve dans l'art français ce raffinement, cette retenue, mais c'est une retenue du bon goût. C'est une retenue accompagnée aussi et surtout, c'est important de le dire, d'une tradition, d'un savoir-faire, dont le Corbusier en parle, car construire des bâtiments, il y a une tradition de père en fils d'artisans. Et dans l'art français, de l'art de la scène des artistes contemporains, en parlant de Philippe Parreno, de Dominique González-Forester, il y a ce luxe des artistes français qui peuvent s'inscrire dans la rupture. Et la question de la rupture, je m'inscris dans la rupture par rapport au recul que je vais prendre de la guerre, d'un conflit, où je vais surtout faire attention de ne pas m'interdire et de ne pas interdire aux autres nos cultures et de parler de toutes les cultures. Il ne faut surtout pas, je m'interdis de tomber dans ce piège-là. Voilà, de la liberté.